ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur l'entrée dans le monde l'étudiant revint à pied du théâtre italien à la rue neuve sainte geneviève en faisant les plus doux projets il avait bien remarqué la tension avec laquelle madame de restaud l'avait examinée soit dans la loge de la vicomtesse soit dans celle de madame de nucingen et il présuma que la porte de la comtesse ne lui serait plus fermée ainsi déjà quatre relations majeures car il comptait bien plaire à la maréchale allait lui être acquise au coeur de la haute société parisienne sans trop s'expliquer les moyens il devinait par avance que dans le jeu compliqué des intérêts de ce monde il devait s'accrocher à un rouage pour se trouver en haut de la machine et il se sentait la force d'en enrayer la roue si madame de nucingen s'intéresse à moi je lui apprendrai à gouverner son mari ce mari fait des affaires d'or il pourra m'aider à ramasser tout d'un coup une fortune il ne se disait pas cela crûment il n'était pas encore assez politique pour chiffrer une situation l'apprécier et la calculer ces idées flottaient à l'horizon sous la forme de légers nuages et quoiqu'elles n'eussent pas l'âprouté de celle de vautrin si elles avaient été soumises au creuset de la conscience elles n'auraient rien donné de bien pur les hommes arrivent par une suite de transactions de ce genre à cette morale relâchée que professe l'époque actuelle où se rencontrent plus rarement que dans aucun temps ces hommes rectangulaires ces belles volontés qui ne se plient jamais au mal à qui la moindre déviation de la ligne droite semble être un crime magnifiques images de la probité qui nous ont valu deux chefs-d'œuvre alceste de molière puis récemment jenny deans et son père dans l'œuvre de walter scott peut-être l'œuvre opposée la peinture des sinuosités dans lesquelles un homme du monde un ambitieux fait rouler sa conscience en essayant de côtoyer le mal afin d'arriver à son but en gardant les apparences ne serait-elle ni moins belle ni moins dramatique en atteignant au seuil de sa pension rastignac s'était épris de madame de nucingen elle lui avait paru svelte fine comme une hirondelle l'enivrante douceur de ses yeux le tissu délicat et soyeux de sa peau sous laquelle il avait cru voir couler le sang le son enchanteur de sa voix ses blonds cheveux il se rappelait tout et peut-être la marche en mettant son sang en mouvement aidait-elle à cette fascination l'étudiant frappa rudement à la porte du père goriot mon voisin dit-il j'ai vu madame delphine où aux italiens s'amusait-elle bien entrez donc et le bonhomme qui s'était levé en chemise ouvrit sa porte et se recoucha promptement parlez-moi donc d'elle demanda-t-il eugène qui se trouvait pour la première fois chez le père goriot ne fut pas maître d'un mouvement de stupéfaction en voyant le bouge où vivait le père après avoir admiré la toilette de la fille la fenêtre était sans rideaux le papier de tenture collait sur les murailles s'en détachait en plusieurs endroits par l'effet de l'humidité et se recroquevillait en laissant apercevoir le plâtre jauni par la fumée le bonhomme gisait sur un mauvais lit n'avait qu'une maigre couverture et un couvre-pied ouaté fait avec les bons morceaux des vieilles robes de madame wauquer le carreau était humide et plein de poussière en face de la croisée se voyait une de ces vieilles commodes en bois de rose à ventre renflé qui ont des mains en cuivre tordu en façon de sarment décorées de feuilles ou de fleurs un vieux meuble à tablettes de bois sur lequel était un pot à eau dans sa cuvette et tous les ustensiles nécessaires pour se faire la barbe dans un coin les souliers à la tête du lit une table de nuit sans porte ni marbre au coin de la cheminée où il n'y avait pas trace de feu se trouvait la table carrée en bois de noyer dont la barre avait servi au père goriot à dénaturer son écuelle en vermeil un méchant secrétaire sur lequel était le chapeau du bonhomme un fauteuil foncé de paille et deux chaises complétaient ce mobilier misérable la flèche du lit attachée au plancher par une loque soutenait une mauvaise bande d'étoffe à carreaux rouges et blancs le plus pauvre commissionnaire était certes moins mal meublé dans son grenier que ne l'était le père goriot chez madame wauquer l'aspect de cette chambre donnait froid et serrait le cœur elle ressemblait au plus triste logement d'une prison heureusement goriot ne vit pas l'expression qui se peignit sur la physionomie d'eugène quand celui-ci posa sa chandelle sur la table de nuit le bonhomme se tourna de son côté en restant couvert jusqu'au menton eh bien qui aimez-vous mieux de madame de restaud ou de madame de nucingen je préfère madame delphine répondit l'étudiant parce qu'elle vous aime mieux à cette parole chaudement dite le bonhomme sortit son bras du lit et serra la main de gêne merci merci répondit le vieillard ému que vous a-t-elle donc dit de moi l'étudiant répéta les paroles de la baronne en les embellissant et le vieillard l'écouta comme s'il eût entendu la parole de dieu cher enfant oui oui elle m'aime bien mais ne la croyez pas dans ce qu'elle vous a dit d'anastasie les deux soeurs se jalousent voyez vous c'est encore une preuve de leur tendresse madame de restaud m'aime bien aussi je le sais un père est avec ses enfants comme dieu est avec nous il va jusqu'au fond des coeurs et juge les intentions elles sont toutes deux aussi aimantes oh si j'avais eu de bons gendres j'aurais été trop heureux il n'est sans doute pas de bonheur complet ici-bas si j'avais vécu chez elles mais rien que d'entendre leur voix de les savoir là de les voir aller et sortir comme quand je les avais chez moi ça m'eût fait cabrioler le cœur était-elle bien mise oui dit eugène mais monsieur goriot comment en ayant des filles aussi richement établies que sont les vôtres pouvez-vous demeurer dans un teudi pareil ma foi dit-il d'un air en apparence insouciant à quoi cela me servirait-il d'être mieux je ne puis guère vous expliquer ces choses là je ne sais pas dire deux paroles de suite comme il faut tout est là ajouta-t-il en se frappant le coeur ma vie à moi et dans mes deux filles si elles s'amusent si elles sont heureuses bravement mises si elles marchent sur des tapis qu'importe de quel drap je sois vêtu et comment est l'endroit où je me couche je n'ai point froid si elles ont chaud je ne m'ennuie jamais si elles rient je n'ai de chagrin que les leurs quand vous serez père quand vous vous direz en voyant gazouiller vos enfants ces sorties de moi que vous sentirez ces petites créatures tenir à chaque goutte de votre sang dont elles ont été la fine fleur car c'est ça vous vous croirez attaché à leur peau vous croirez être agité vous même par leur marche leur voix me répond partout un regard d'elles quand il est triste me fige le sang un jour vous saurez que l'on est bien plus heureux de leur bonheur que du sien propre je ne peux pas vous expliquer ça c'est des mouvements intérieurs qui répandent l'aise partout enfin je vis trois fois voulez vous que je vous dise une drôle de chose eh bien quand j'ai été père j'ai compris dieu il est tout entier partout puisque la création est sortie de lui monsieur je suis ainsi avec mes filles seulement j'aime mieux mes filles que dieu n'aime le monde parce que le monde n'est pas si beau que dieu et que mes filles sont plus belles que moi elles me tiennent si bien à l'âme que j'avais idée que vous les verriez ce soir mon dieu un homme qui rendrait ma petite delphine aussi heureuse qu'une femme l'est quand elle est bien aimée mais je lui cirerai ses bottes je lui ferai ses commissions j'y suis par sa femme de chambre que ce petit monsieur de marsay est un mauvais chien il m'a pris des envies de lui tordre le cou ne pas aimer un bijou de femme une voix de rossignol est faite comme un modèle où a-t-elle eu les yeux d'épouser cette grosse souche d'elsacien il leur fallait à toutes deux deux jolies jeunes gens bien aimables enfin elles ont fait à leur fantaisie le père goriot était sublime jamais eugène ne l'avait pu voir illuminée par les feux de sa passion paternelle une chose digne de remarque est la puissance d'infusion que possèdent les sentiments quelque grossière que soit une créature dès qu'elle exprime une affection forte et vraie elle exhale un fluide particulier qui modifie la physionomie anime le geste colore la voix souvent l'être le plus stupide arrive sous l'effort de la passion à la plus haute éloquence dans l'idée si ce n'est dans le langage et semble se mouvoir dans une sphère lumineuse il y avait en ce moment dans la voix dans le geste de ce bonhomme la puissance communicative qui signale le grand acteur mais nos beaux sentiments ne sont-ils pas les poésies de la volonté eh bien vous ne serez peut-être pas fâchés d'apprendre lui dit eugène qu'elle va rompre sans doute avec ceux de marsay ce beau-fils l'a quitté pour s'attacher à la princesse galationne quant à moi ce soir je suis tombé amoureux de madame delphine bah dit le père goriot oui je ne lui ai pas déplu nous avons parlé amour pendant une heure et je dois aller la voir après demain samedi oh que je vous aimerai mon cher monsieur si vous lui plaisiez vous êtes bon vous ne la tourmenteriez point si vous la trahissiez je vous couperai le cou d'abord une femme n'a pas deux amours voyez-vous mon dieu mais je dis des bêtises monsieur eugène il fait froid ici pour vous mon dieu vous l'avez donc entendu que vous a-t-elle dit pour moi rien se dit en lui-même eugène elle m'a dit répondit-il à haute voix qu'elle vous envoyait un bon baiser de fille adieu mon voisin dormez bien faites de beaux rêves les miens sont tout fait avec ce mot-là que dieu vous protège dans tous vos désirs vous avez été pour moi ce soir comme un bon ange vous me rapportez l'air de ma fille le pauvre homme se dit eugène en se couchant il y a de quoi toucher des cœurs de marbre sa fille n'a pas plus pensé à lui qu'au grand turc depuis cette conversation le père goriot vit dans son voisin un confident inespéré un ami il s'était établi entre eux les seuls rapports par lesquels ce vieillard pouvait s'attacher à un autre homme les passions ne font jamais de faux calculs le père goriot se voyait un peu plus près de sa fille delphine il s'en voyait mieux reçu si eugène devenait cher à la baronne d'ailleurs il lui avait confié l'une de ses douleurs madame de nucingen à laquelle mille fois par jour il souhaitait le bonheur n'avait pas connu les douceurs de l'amour certes eugène était pour se servir de son expression un des jeunes gens les plus gentils qu'il eût jamais vu et il semblait pressentir qu'il lui donnerait tous les plaisirs dont elle avait été privée le bonhomme se prit donc pour son voisin d'une amitié qui alla croissant et sans laquelle il eût été sans doute impossible de connaître le dénouement de cette histoire fin de la treizième section